Pour quelles raisons avez-vous accepté d'intervenir dans votre atelier ? Déjà parce que c'était une invitation sympathique donc je pense que c'est une bonne première raison et puis aussi pour écouter par curiosité en fait pour voir ce qui va être dit par les autres surtout. Mais vous quelles convictions êtes-vous venu partager ? Alors moi j'en ai quelques unes la première c'est qu'on peut plus faire la ville comme avant, qu'on est sur un virage, économie des sols, des matériaux, donc construction de la ville sur la ville mais surtout que ça fait 20 ans qu'on parle de ça et qu'on le fait toujours pas. Mais j'ai l'impression quand même que les choses bougent donc c'est en train de se faire et qu'on est en train d'amorcer une phase de transition qui est plus beautale qu'on ne le croit. On a dix ans d'expérimentation donc c'est important. C'est important aujourd'hui de tester puis de voir ce qui marche, ce qui marche pas et d'échanger collectivement. En parlant de collectif, qu'attendez-vous du croisement des regards entre les métiers représentés dans l'atelier ? Alors peut-être venir objectiver des choses, comprendre le présent c'est souvent poser la bonne question et on passe beaucoup de temps à s'étriper sur des réponses en oubliant de poser là vraiment la question. Donc peut-être poser vraiment les bonnes questions en comprenant le concrètement avec des chiffres, avec des données, l'existant, les sujets et puis aussi se donner une capacité de projection, de prospectif, d'imagination, de créativité. On a aussi besoin de ça. Ce double regard il me semble vraiment nécessaire et important. Parfait merci.